Nous nous retrouvons avec Philippe ce dimanche matin, c'est le retour pour Chambéry et Philippe revenons sur ce match. Il reste un peu de vide, voire beaucoup de vide dans la tête des mecs, même dans la nôtre parce qu'on est extrêmement déçus. Je crois qu'on a perdu de la façon la plus cruelle qu'une équipe que perde dans un match, c'est-à-dire en pénalty, sur un tir ou deux tirs. Alors que c'est un truc qu'on avait vraiment voulu faire et qu'on y pensait depuis de longs mois à ramener un trophée, c'était une opportunité. Je pense qu'on a pris un gros coup de bambou et on est déçus. Parce que ça aurait été vraiment une belle manière de concrétiser ça, à danser comme ça. Le match fait, je pense, un beau match de la part des deux équipes. Et puis après, quand il y a un tir, le pénalty, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Et ça ne nous a pas souri encore. L'équipe s'est quand même bien battue. Là-dessus, on ne peut pas les reprocher, d'autant plus qu'on était assez diminués. On a réussi à bien bluffer avec Xavi en première mi-temps. De 13 à jouer, alors qu'il ne s'était pas entraîné aussi depuis particulièrement trois semaines. Et ça nous choque. Donc voilà, le regret après ces jeux, il y a peut-être un ou deux joueurs qui sont passés un petit peu à travers, notamment en première mi-temps. On a eu un arbitrage aussi un petit peu tendancieux, je dirais, en première mi-temps. Ça ne nous a pas aidés non plus. Donc voilà, quoi. Mais le but, c'était de résister au choc face à une équipe qui était au complet. Et ça, on l'a bien aussi. Les choix défensifs ont été bons. On nous a bien emmerdés. Maintenant, on est tombé aussi sur un bon gardien. Et puis voilà, quoi. Après, quand on perd d'un pute au penalty comme ça, je peux dire ce que je veux. Ça, ça, j'aurais forcément tort. Notre équipe s'est quand même bien battue. On peut être très fiers du déroulement des différentes phases. On a clos tous les objectifs éventuels qu'on voulait avoir cette année. C'est-à-dire, le SMIG, la priorité, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Donc ça, ça a été fait très rapidement, donc 11 ans. Et tout le reste, après, on a perdu la finale du Trophée des Champions. On a perdu la finale de la Coupe de la Ligue. On a perdu la finale de la Coupe de France. On a presque perdu une finale de championnat. Il ne reste plus rien, quoi. Même s'il reste deux matchs de championnat. Franchement, j'ai du mal à leur baratiner et à leur faire comprendre que les matchs sont importants, quoi. Je pense qu'il n'y a plus de carburant dans le moteur, quoi. Même s'il y a un match à Dijon contre Dijon, chez nous, où ça va être copieux, puisqu'il va y avoir du monde. Il faut respecter tout ça. Il faut respecter aussi l'intégrité du championnat. Mais ça va être déjà, parce que là, on n'aura pas Barachet, on n'aura pas Le 13, on n'aura pas Mitjanić. Donc voilà, on va laisser un petit peu les chatiers exprimés et voir ce que ça va. Parlons des supporters, ils ont vraiment joué le jeu. Ils étaient là jusqu'au bout, un tiers de Bercy en jaune. Ça fait quelque chose ? Franchement, ça m'a énormément marqué. J'ai trouvé les supporters géniaux. Et puis, ce n'est pas de l'anémémogie. Ils ont été énormes et ils ont été énormes jusqu'au bout. Et ça, c'est pas les blaireaux du foot qu'on peut trouver dans certains stades. J'ai trouvé les chambériens. Et j'étais vraiment, franchement, deux fois plus déçu pour eux que pour nous. Parce que je les ai trouvés super. On a perdu, mais ils ont reconnu la vaillance de notre équipe. Ils les ont applaudis en sortant du stade. Ils étaient tous là encore à applaudir les mecs. Et j'ai trouvé un public fantastique. Et franchement, je pense qu'on a le plus beau public français actuel. Et voir de loin même. Donc, avec tout ce qu'ils nous ont donné au phare cette année, c'était quelque chose de génial. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Parce qu'en général, si je ne pense pas, je ne veux pas le dire. Et moi, je t'en donne un grand coup de chapeau. Parce que si on a réussi à faire quand même des belles choses cette année, c'est aussi une bonne partie grâce à eux. Tu as échangé avec Canin, Laurent, le staff finalement. Qu'est-ce qu'il se dit ? On est encore un petit peu à l'arrière, encore sous le goût. On est encore un peu chao debout. Donc, il est encore un peu trop tôt. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on sait qu'on connaît le problème. On sait qu'on est, putiatairement, je dirais, trop court. Et si on veut passer une partie sur ces équipes-là, que ce soit d'un tiers pour être à l'aise ou de Montpellier pour les accrocher, il faut qu'on soit un peu plus armés. Et ce n'est pas le cas. Donc voilà, on galère depuis quelques années pour pouvoir améliorer ce groupe. On y arrive, mais il nous manque toujours quelque chose. Quand ce n'est pas Rouanais, c'est Barachet. Quand ce n'est pas Barachet, c'est de 13. Il faut qu'on soit capable de ne pas dire ça avec un effectif plus étoffé. Même si on n'a rien envie, effectivement, de le Dunkerque, parce que c'est des équipes qui ont un même budget. Il y a la différence située. On s'est tapé 15 matchs de plus qu'eux avec la Ligue des Champions. Et forcément, on a des pros un peu plus. Et nous, l'absence de Rouanais, sur du long terme, ça pèse. Parce que ça fait des rotations moins. Et voilà. Donc, il y a un peu plus de sous. On le sait, ça. Mais bon, on ne va pas se te répéter tous les trois. Parce que dans tous les trois qu'on demande des sous, qu'on va les récupérer. Il faut travailler aussi dans les bureaux pour aller chercher quelque chose. C'est parti, c'est parti.